Wesh les potos ! Petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500€ sur la chaîne. Si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soakulo Mike ! Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo information news sur Fortnite. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler du cube de Fortnite et de l'île flottante avec une nouvelle théorie que j'ai vue chez Thomas. D'un mini-film à propos du skin Terror Sombre, donc comment Terror Fluo est devenu Terror Sombre. Donc un YouTuber a fait un mini-film et franchement il est vraiment pas mal, je vais vous montrer ça. Ensuite je vous parlerai d'un nouvel événement de partenariat avec Fortnite pour les YouTubers, les influenceurs, etc. Je vous parlerai aussi de figurines d'action de Fortnite qui sortira sûrement très prochainement. Je vous montrerai à quoi ressemble Fortnite en vous première personne. Je vous parlerai d'un concept qu'un utilisateur Reddit a imaginé à propos des écrans de chargement. Je vous montrerai comment vous entraîner pour avoir une meilleure visée. Et enfin je vous montrerai une nouvelle méthode de déplacement pour se déplacer un petit peu plus rapidement sur Fortnite. Donc si tu kiffes la vidéo, n'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner si c'est pas déjà fait. Moi je te souhaite un très bon visionnage. Donc c'est parti, on va parler de l'île. Alors comme vous pouvez le savoir, le cube est arrivé près de Salty Spring, donc en dessous de Salty Spring et au dessus de Fatal Field. Et là il a enclenché la troisième rune, qui fait le même effet que les autres runes précédentes. Et le seul changement qu'il y a, c'est tout simplement les cubes qui sont énormes maintenant sur l'île de Fortnite. Donc dans la petite grotte, regardez il y a des nouveaux trucs. Donc ça il n'était pas, c'est un nouveau cube. Là c'est encore grossi. Franchement ça grossit de ouf à vue d'oeil. Regardez ça, il n'y avait pas avant. Alors il faut savoir que même dans la maison, il y a les cubes comme ça qui envahissent la maison. Vous allez voir, je vais vous montrer. Donc regardez comment c'est en train de se propager. Bientôt on ne pourra même plus rentrer dans la maison tellement qu'il y aura de cubes qui vont nous bloquer le chemin. Alors ici il y avait une grosse tâche. La tâche s'est transformée en cube. Regardez, je suis obligé de casser l'armoire pour passer, c'est juste incroyable. Donc dans le toit il n'y a toujours rien, mais à mon avis ça ne va pas tarder. A mon avis sur la prochaine rune, ici il y aura un cube qui se formera et ça atteindra le toit à mon avis. Donc voilà, il n'y a pas vraiment beaucoup de changements. A part que le cube est en train de manger l'île de Fortnite, donc l'île de Loot Lake. Donc maintenant je vais vous parler d'une théorie que j'ai vue sur la chaîne de Thomas. Je mettrai sa chaîne en description si vous ne le connaissez pas. Alors sa théorie dit que les vaisseaux lumineux qui vont jusque dans le ciel, ce genre de vaisseau lumineux il n'y avait jamais eu dans Fortnite à part pour la fusée. Et quand la fusée, il y a eu ce vaisseau lumineux, c'était pour annoncer le décollage. Donc ce que Thomas il a dit dans sa vidéo, il pense que quand toutes les runes seront allumées, l'île de Fortnite, donc les vaisseaux lumineux vont peut-être viser le cube de Fortnite pour lui donner encore plus d'énergie. L'île de Fortnite va se retourner, elle va peut-être se retourner soit dans Dosti Divo ou soit sur le lac, donc dans le lac, mais elle va se retourner et ça formera un volcan. Regardez, à l'envers, on dirait vraiment un volcan. C'est juste incroyable. Donc il pense que l'île de Fortnite va se retourner à un endroit, et les vaisseaux lumineux vont viser le cube qui va lui donner encore plus d'énergie et le cube aura tellement emmagasiné d'énergie qu'il va être propulsé comme si le volcan le crachait le cube jusque dans l'espace pour aller sûrement dans une autre galaxie et tout ça. Donc je ne sais pas si c'est vraiment ça, c'est juste une théorie, mais je trouvais cette théorie très intéressante, c'est pour ça que je voulais vous en parler. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace des commentaires, je trouve que ce sera un événement unique et je pense que c'est une possibilité que ça arrive comme ça. Donc là, elle va aller dans toutes les autres runes, toutes les runes vont s'allumer, et puis à la fin, elle va se placer à un endroit, elle va se retourner, et ça va faire office de projection, donc le volcan va projeter le cube dans les airs, dans l'espace, et après, on va bien voir ce que ça va produire. Mais je pense que c'est une bonne théorie, surtout que ça ressemble vraiment à un volcan. Quand vous regardez et que vous le retournez, c'est un volcan tout crashé. Donc là, je vous affiche le mini-film qui a été créé par la chaîne YouTube Sushi Film. C'est un YouTuber qui fait des petites histoires comme ça, qui fait des petits films avec les personnages de Fortnite. Franchement, il fait vraiment du très bon taf, comme vous pouvez le remarquer. Et là, en fait, il a tout simplement créé l'histoire du skin Terror Fluo, qui s'est transformé en Terreur Sombre. Il lui a donné une petite signification, un petit film comme ça, de pourquoi et comment elle s'est transformée. Donc c'est vraiment pas mal. Si jamais vous voulez voir le mini-film complet, avec le son, le bruitage et tout, je vous mets le lien en description de sa chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller voir. Il fait vraiment du très très bon travail. En attendant, je vous laisse le film pendant que je parle d'autres informations news sur Fortnite. La prochaine information que je vais vous parler, c'est tout simplement du système de partenariat que Fortnite a mis en place pour les influenceurs, les YouTubeurs, ceux qui ont un groupe Facebook, etc. Donc il faut savoir que Fortnite va donner un système de partenariat, donc d'affiliation, à propos des influenceurs qui ont minimum 1000 personnes dans leur communauté. Donc si vous avez une page Facebook avec 1000 personnes et que vous parlez de Fortnite, je vous mettrai le formulaire d'inscription en description. Donc si jamais vous voulez vous inscrire, n'hésitez pas. Moi, j'ai essayé de poster ma candidature. Je ne sais pas si elle va être acceptée, parce que j'ai déjà fait des demandes de parties personnalisées, donc privées. Je n'ai jamais été acceptée. Ils m'ont carrément dit qu'ils m'avaient mis dans la blacklist, donc je pense qu'ils ne m'accepteront pas dans le partenaire d'affiliation. En plus de ça, mon compte principal s'est fait bannir définitivement, donc je ne peux plus accéder à mon compte principal. Donc j'en ai recréé un. Et si vous voulez tout simplement me soutenir, donc il faut savoir qu'à chaque V-Bug que vous allez gagner, moi je gagne 5% en argent réel apparemment. Je ne sais pas du tout comment ils vont payer. Pour l'instant, je suis simplement en attente, donc j'en serai un peu plus plus tard s'ils m'acceptent. Mais genre, imaginons que vous achetez pour 100€ de V-Bug, moi je vais obtenir 5€ de crédit. Donc ce n'est pas énorme, mais c'est quand même un petit truc en plus. Donc si vous voulez me parrainer, pour l'instant, ce n'est pas encore disponible. Normalement, ça devait arriver aujourd'hui, mais j'ai regardé dans la boutique et tout ça, il n'y a pas l'option de parrainage. Mais normalement, il y aura une option de parrainage dans la boutique de Fortnite. Donc quand vous irez dans la boutique d'objets, il y aura un petit bouton soutenir un créateur. Donc là, vous devrez cliquer sur le bouton soutenir le créateur. Et là, vous devrez mettre soit coolmec-youtube. Il faudra bien sûr respecter les majuscules, donc le S, le C et le M en majuscule, plus le YTB en majuscule. Sinon, ça risque de ne pas fonctionner. Donc merci à tous ceux qui me choisiront comme parrain. Je ne sais pas si ça fonctionnera. Je vous tiendrai au courant si jamais je suis accepté. Et il faut savoir que tous les achats que vous allez faire seront comptabilisés jusqu'au 31 décembre. Parce qu'au 31 décembre, ce sera terminé. C'est juste un système d'affiliation et de partenariat jusqu'au 31 décembre pour les fêtes. C'est pour récompenser les YouTubers et les influenceurs de leur investissement sur Fortnite pour fêter la première année de Fortnite. Donc c'est un système qu'ils vont mettre en place. Je ne sais pas s'ils le remettront plus tard en place, mais en tous les cas, ils ont dit qu'il y aura peut-être des bugs. Ce seraient les premiers arrivés, les premiers servis. Donc si vous voulez vraiment faire partie de ce programme d'affiliation, n'hésitez pas à vous inscrire maintenant. Moi, je ne pourrais peut-être pas participer parce que j'ai proposé des glitchs, mais si vous êtes complètement léger et que vous n'avez jamais rien eu avec Fortnite et que vous avez une communauté de au moins 1000 personnes, vous pouvez très bien aller postuler. Vous devrez simplement noter votre plateforme d'influence. Donc par exemple, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, YouTube, Twitch, peu importe. Vous notez votre truc, vous donnez le lien direct de votre communauté, vous remplissez le formulaire et après, vous serez contacté par email si vous êtes validé. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire à propos de ce nouveau système de partenariat. Donc maintenant, on va parler du chiffre d'affaires que Fortnite a fait en 200 jours sur les appareils iOS, donc sur les iPhones. Comme vous pouvez le savoir, Fortnite est disponible sur iPhone et apparemment, Fortnite en 200 jours, après la lancée de Fortnite sur iOS, a généré plus de 300 millions de dollars. Je vous mets un graphique à l'écran et vous pouvez très bien voir qu'ils ont fait 300 millions de dollars en 200 jours et que Clash Royale a fait 228 millions de dollars. Donc ils ont carrément dépassé Clash Royale. Je pense que c'est l'application la plus rentable pour l'instant sur iOS. Et ce n'est que le début. Pour ceux qui pensent que Fortnite va mal, je ne pense pas du tout qu'il va mal. Comme les autres YouTubeurs le disent, je pense qu'il est seulement en train de naître. Alors maintenant, je vais vous présenter des nouvelles figurines qui fera leur apparition très prochainement, je suppose. C'est des figurines de skins réelles. Donc vous allez pouvoir lui équiper soit une pioche, soit une petite mitraillette. Et franchement, c'est assez stylé. Pour les collectionneurs, bien sûr, à mon avis, vous serez fort intéressés. Regardez, je vous montre l'arrière de la boîte parce qu'il y a déjà plusieurs skins en création. Donc apparemment annoncés. On peut voir le skin squelette, le fameux skin squelette super rare que tout le monde veut et que personne ne va avoir. Non, je rigole. Peut-être que vous allez tous l'avoir. Je ne sais pas s'il fera vraiment sa réapparition sur Fortnite dans la boutique. Mais c'est possible que très prochainement, Fortnite le remette en vente. Il y a beaucoup de rumeurs qui prouvent que normalement, il va revenir en vente cette saison. Donc maintenant, je vais vous mettre une vidéo qu'un YouTuber a faite. Et il nous montre à quoi ressemblerait Fortnite Battle Royale en vue première personne. Donc je suppose qu'il a fait ce petit clip via la rediffusion d'une partie. Donc il a collé sa caméra vraiment derrière les deux guns. Je suppose qu'il l'a fait comme ça. Et franchement, c'est très très bien réalisé. Mais ça doit être franchement très très chaud à jouer en vue de première personne. En réalité, parce que rien que pour les constructions et tout ça, vous pouvez voir que ce n'est pas si facile que ça. Et pour le shoot, ça pourrait être un petit peu plus facile. Mais bon, là, c'est en vue de troisième personne. On voit bien qu'il ne vise pas dans son viseur. Donc dans le viseur de l'arme. Il dire vraiment à la troisième personne. Mais si ce serait la première personne, on pourrait quand même viser dans le viseur de notre arme. Donc normalement, ce serait quand même un petit peu plus facile de viser. En tous les cas, cette vidéo est vraiment bien faite. Si vous voulez voir toute la vidéo, l'intégralité, je vous mettrai le lien de la chaîne de la personne en description. N'hésitez pas à aller voir si le montage vous intéresse. Donc maintenant, je vais passer à un écran de chargement qu'un utilisateur Reddit a créé. Donc il dit que les écrans de chargement, c'est des simples images. Il faut savoir que même sur Netflix, c'est des images. Donc ils superposent deux, trois images. Et ils font bouger des images toutes les trois en même temps. Donc ça fait vraiment un effet très stylé pour ceux qui ont Netflix sur leur télévision. À mon avis, vous savez de quoi je parle. ce serait quand même bien que Fortnite nous fasse un nouveau design d'écran de chargement. Je trouve que ce serait vraiment une très bonne idée de leur part. Et surtout que la vidéo que je vous montre là, elle est quand même bien réalisée. C'est carrément une vidéo qui est en arrière-plan. Donc ça, je trouve que c'est un peu trop. Si maintenant, ils auraient superposé une image de fond qui bougerait genre de gauche à droite, le skin qui bouge de droite à gauche, les écritures solo, battle royale, etc. Le ending qui bouge de haut en bas. Enfin, je ne sais pas. Trois images superposées une au-dessus de l'autre qui a un petit mouvement de rotation comme ça de gauche à droite. Franchement, ce serait juste parfait. Moi, je trouve que ça serait vraiment bien designé. Et ce qui serait bien aussi, c'est qu'on puisse choisir les images qu'on veut mettre en mouvement et le skin qu'on puisse mettre en mouvement aussi. Ce serait vraiment stylé comme ça. Après, une vidéo, ce n'est pas une mauvaise idée, mais je trouve qu'une vidéo, ça fait un peu trop. Des superpositions d'images, ça aurait été très très bien et ça demanderait sûrement beaucoup moins de ressources. Alors maintenant, je vais vous présenter une méthode pour entraîner votre shoot et pour vous améliorer quand vous tirez. Pour être plus précis et plus rapide. Donc, il faut savoir qu'il y a des petits jeux qui tirent des disques dans la map. Il y en a un peu à plusieurs endroits. Vous pouvez en trouver un près de Loot Lake. Vous pouvez en trouver près de Paradis Palm. Mais vous pouvez même en trouver près de, je crois, Grazy Grow. Même pas. À côté gauche de Pleasant Park, en dessous de Huntle It, vous pouvez en trouver aussi. Ce genre de petits jeux, si vous arrivez vraiment à le gérer, vous allez pouvoir bien vous entraîner avec votre shoot et être beaucoup plus précis. Regardez, dès que vous lancez le jeu et que vous touchez des disques, ils lancent en illimité. Si jamais vous loupez un disque, il va falloir aller réappuyer sur le jeu pour le réactiver. Mais sinon, vous pouvez continuer comme ça pendant beaucoup de temps tant que vous touchez toutes les cibles. Il y aura même des petits canners à un moment qui vont se lancer. Je pense même qu'il y aura parfois deux disques qui se lancent par deux disques. Donc, le level augmente au fur et à mesure que vous faites un sans faute. Mais franchement, ça vous entraîne de ouf pour avoir un meilleur shoot. Alors, prochaine astuce, c'est plus pour gérer votre sensibilité parce que tout le monde recopie un peu sur tout le monde les sensibilités des autres. Mais au final, la sensibilité, c'est propre à vous-même parce qu'on a tous une façon de jouer différente. On a une sensibilité tous dans nos doigts différente. Donc, ce petit entraînement est très simple. Il suffit juste de mettre deux rebondisseurs à gauche, deux rebondisseurs à droite qui se met un en face de l'autre. Il faudra bien sûr calculer la distance pour que ça puisse vous jongler d'un côté à un autre. Et le but, c'est tout simplement de mettre une porte assez loin ou une fenêtre et de viser la fenêtre avec votre viseur. Il ne faut pas que votre viseur sorte de la fenêtre. Si vous arrivez à bien gérer ça, vous obtiendrez directement un meilleur shoot parce que vous aurez l'habitude de jongler de gauche à droite et ça, c'est très important dans Fortnite. Le shoot, c'est très important aussi. Il faut savoir que la construction, c'est principalement la chose qu'il y a à faire sur Fortnite. Mais le shoot, c'est super important aussi. Plus vous avez un meilleur shoot, plus vous avez tendance à niquer des ennemis plus rapidement et éviter peut-être des bullfight. Troisième et dernière astuce, c'est tout simplement d'aller voir n'importe quelle construction, que ce soit une montagne ou n'importe quoi, n'importe quelle architecture et de le dessiner avec votre curseur. Donc vous dessinez vraiment tous les contours, vous essayez de bien suivre le contour et vous essayez de le faire le plus rapidement possible. Vous pouvez par exemple descendre une montagne et puis la remonter directement jusqu'à temps que vous allez vraiment beaucoup pleuver. Dès que vous aurez appris à bien gérer votre sensibilité, je vous assure que vous allez devenir un meilleur joueur. Et pour la dernière info news, je vous montre une vidéo d'un youtubeur qui vous explique comment aller plus vite dans Fortnite. Et c'est tout simplement en faisant des jumps. C'est une petite astuce qui vous aidera à avancer plus vite. C'est clair qu'il faudra prendre le coup de main et y penser pour le faire, pour que ce soit assez efficace. Mais vous pouvez le faire avec beaucoup de choses. Vous pouvez le faire avec des tremplins, vous pouvez le faire avec des rebondisseurs même s'ils ont été désactivés. Vous pouvez le faire aussi avec les pierres d'ombre qui augmentent votre vitesse aussi. Vous pouvez le faire avec le grappin qui est aussi juste énorme. Donc voilà, vous pouvez le faire avec vraiment beaucoup de choses. Donc si vous avez l'opportunité de le faire, faites-le. N'hésitez surtout pas à utiliser cette petite astuce. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour ceux qui ont regardé toute la vidéo jusqu'à la fin, n'hésitez pas à mettre un petit hashtag Terreur sombre parce que franchement, j'ai vraiment kiffé le mini film que le youtubeur a créé que je vous ai montré en début de vidéo. Donc merci à tous ceux qui auront regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle t'aura plu. Sur ce, je te souhaite une très bonne journée et je te dis à très bientôt pour plus de vidéos les potos. C'était Soir Cool au mic et ciao. Peace.